Bienvenue à tous sur le 109e épisode de Révision par Flashcard, accompagné de l'intelligence artificielle pour vérifier à notre place le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre. Quel est le carburant principal des globules blancs ? Alors, il faudrait que je reprenne la question parce qu'elle est mal posée. J'aurais dû dire qu'ils sont les principaux carburants des globules blancs. Pourquoi ? Parce que je dirais que c'est le glucose, mais aussi la glutamine. Le glucose, car c'est la source principale d'énergie de toutes les cellules, dont certaines du système immunitaire. Et la glutamine, qui est un acide aminé non essentiel, est hyper intéressante aussi, car elle va non seulement servir d'énergie, de source d'énergie, mais aussi de substrat pour la création de nouveaux composants des cellules. Mais de toute façon, on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Quel est le carburant principal des globules blancs ? Les globules blancs utilisent principalement deux carburants pour leur fonctionnement. 1. Glucose. Le glucose est une source d'énergie rapide pour les cellules, utilisée efficacement par les globules blancs pour la production d'ATP via la glycolyse. C'est essentiel pour les réponses immédiates, telles que la migration rapide vers les sites d'infection et la phagocytose des pathogènes. Le glucose est métabolisé dans le cytoplasme par la glycolyse, produisant de l'ATP et des intermédiaires pyruvates, qui sont cruciaux pour l'énergie et la synthèse de composants cellulaires. Comprendre le rôle du glucose est crucial pour optimiser les stratégies nutritionnelles pour les patients immunodéprimés ou ceux récupérant de chirurgie, où l'apport en glucose peut être ajusté pour soutenir le système immunitaire. 2. Glutamine. La glutamine est un acide aminé non essentiel qui sert de carburant principal pour les globules blancs lors d'activités prolongées ou intenses. Elle est utilisée non seulement pour produire de l'énergie, mais aussi comme substrat pour la synthèse de protéines et d'autres biomolécules importantes. La glutamine est métabolisée en glutamate et d'autres composés, ce qui est vital pour la régulation de l'acidité intracellulaire, la synthèse de l'ADN et la production de cytokines. La glutamine est souvent administrée comme complément dans les régimes de patients en soins intensifs pour soutenir le métabolisme énergétique des cellules immunitaires, améliorant ainsi les réponses immunitaires et la récupération. Le glucose et la glutamine sont tous deux essentiels pour le fonctionnement optimal des globules blancs, chacun jouant des rôles complémentaires dans différentes conditions et exigences métaboliques des cellules immunitaires. La gestion de l'apport en ces nutriments est cruciale dans les contextes médicaux pour maintenir une réponse immunitaire efficace. Quel impact pourrait avoir une carence en glucose ou en glutamine sur la fonction des globules blancs ? Du coup, je dirais une immunodéprimance, immunodépression ? Exactement. Une carence en glucose ou en glutamine pourrait en effet conduire à une immunodépression. Le manque de ces nutriments essentiels peut réduire la capacité des globules blancs à fonctionner efficacement, ce qui rend le corps plus susceptible aux infections et moins capable de combattre les pathogènes. Le glucose est crucial pour l'énergie rapide et immédiate, tandis que la glutamine est importante pour le soutien énergétique à long terme et la synthèse de composants vitaux lors de réponses immunitaires prolongées. Une alimentation équilibrée et appropriée est donc essentielle pour maintenir un système immunitaire robuste. C'est quoi l'IGF-1 ? Ok, donc toute nouvelle flashcard ajoutée dans le deck. L'IGF-1, j'en ai entendu parler pas mal en cours. C'est une protéine ou une enzyme ou une hormone qui est en lien en fait avec l'insuline, je crois. D'ailleurs son nom c'est IGF Insuline Growth Factor, c'est comme ça, numéro T1, qui en gros est une protéine ou une hormone similaire ou ressemblante à l'insuline avec le même facteur. Et Growth c'est croissance, et je sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé croissance. Je suis curieux de savoir tout ça. Sûrement que l'insuline augmente via cette hormone présente dans le sang. Par contre ce qui m'avait interpellé moi c'était que, alors là je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire, de toute façon on va voir ça dans la vérification, mais je crois avoir entendu dire que cette IGF-1 pouvait être dosée dans des biologies. Donc ce qui est hyper intéressant. Ouais voilà, j'ai rien à dire d'autre dessus, je connais pas grand chose, mais cette question de croissance ça me perturbe beaucoup. Je me dis, est-ce que prédit la croissance de plein de choses comme des tissus, tout ça, ou c'est uniquement lié à l'insuline, je sais pas trop. Bref, passons à la vérification sans plus attendre, c'est parti. C'est quoi l'IGF-1 ? L'IGF-1, ou facteur de croissance semblable à l'insuline 1, est une hormone qui joue un rôle crucial dans la croissance et le développement corporel. L'IGF-1 est une hormone protéique produite principalement par le foie en réponse à la stimulation par l'hormone de croissance, GH, sécrétée par hypophyse. Elle favorise la croissance cellulaire et la survie, influençant ainsi la croissance des os, des muscles et d'autres tissus. Pensez à l'IGF-1 comme à un entraîneur personnel au niveau cellulaire qui encourage les cellules à se développer et à se renforcer. L'action de l'IGF-1 est un exemple classique du principe de clé-serrure. L'IGF-1, la clé, se lie spécifiquement à son récepteur. Le récepteur de l'IGF-1, la serrure, sur la surface des cellules, déclenchant ainsi une cascade de réactions intracellulaires qui favorisent la croissance et la survie cellulaire. Le terme IGF est une abréviation de Insulin-Like Growth Factor, reflétant sa similitude structurelle avec l'insuline et son rôle dans la promotion de la croissance. Si l'IGF-1 était un personnage de jeu vidéo, il serait probablement celui qui distribue des points bonus de croissance aux joueurs, les aidant à passer rapidement de niveau en niveau. En médecine, les mesures de niveau d'IGF-1 peuvent aider à diagnostiquer des anomalies de la croissance, telles que le nanisme ou l'acromégalie. Elle est également explorée pour ses rôles potentiels dans le vieillissement, le cancer et les maladies métaboliques. L'IGF-1 est une hormone essentielle pour la régulation de la croissance et le développement corporel, agissant sous la régulation de l'hormone de croissance et affectant de nombreux tissus à travers le corps. Quel organe est principalement responsable de la production de l'IGF-1? Alors, je dirais le foie, car tu l'as cité tout à l'heure, sinon je ne pense pas que j'aurais trouvé. Et tu as cité aussi l'hypophyse. Alors ça, par contre, je ne connais pas du tout. Je l'entends parler un peu, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc si tu peux m'en dire rapidement dessus. Et ça me fait réaliser qu'en fin de compte, l'IGF-1, du coup, elle n'a rien à voir du tout avec l'insuline, c'est ça? Mise à part sa structure moléculaire. Exactement. Ta réponse est juste. L'IGF-1 est principalement produit par le foie. Pour clarifier un peu plus sur l'hypophyse, c'est une glande située à la base du cerveau qui sécrète plusieurs hormones importantes, y compris l'hormone de croissance qui stimule la production de l'IGF-1 dans le foie. Quant à ta réalisation sur l'IGF-1 et l'insuline, tu as raison. L'IGF-1 et l'insuline partagent une structure moléculaire similaire, ce qui explique le nom insulin-like. Cependant, bien qu'elles partagent des similarités structurelles, leurs fonctions principales dans le corps sont assez distinctes. L'insuline régule principalement le métabolisme des glucides et les niveaux de sucre dans le sang. L'IGF-1, quant à elle, est impliquée dans la croissance cellulaire et a des effets plus étendus sur la croissance et le développement des tissus. Cette distinction est un peu comme deux clés qui semblent similaires, mais ouvrent des serrures totalement différentes. C'est un bon exemple de la façon dont de petites différences dans la biochimie peuvent conduire à des fonctions très différentes dans l'organisme. Ok, super. Ça me permettra de faire une flashcard aussi sur l'hypophyse, car c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses à savoir là-dessus et important aussi. Du coup, est-ce qu'on peut doser l'IGF-1 dans une biologie? Oui, on peut mesurer les niveaux d'IGF-1 dans le sang à travers un test de laboratoire. Le dosage de l'IGF-1 se fait généralement par une analyse de sang. C'est un test utile pour évaluer la fonction de l'hormone de croissance, surtout chez les personnes suspectées d'avoir des troubles de la croissance, comme le déficit en hormones de croissance chez les enfants ou l'acromégalie chez les adultes. Le test mesure la quantité d'IGF-1 dans le sang, qui reflète les niveaux moyens d'hormones de croissance sur une longue période. Le dosage de l'IGF-1 utilise souvent des techniques comme l'ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, un terme qui vient de l'anglais et signifie « test immunoenzymatique », révélant l'utilisation d'enzymes pour détecter la présence de molécules spécifiques. Si le dosage de l'IGF-1 est un personnage de jeu vidéo, il serait probablement le détective qui résout les mystères de la croissance en scrutant les indices laissés par l'hormone de croissance. l'IGF-1 est utilisé pour aider à diagnostiquer et suivre le traitement des troubles de croissance, évaluer la fonction hypophysaire et même dans la recherche sur le vieillissement et les maladies chroniques comme le cancer. Le dosage de l'IGF-1 est un outil précieux en clinique pour évaluer et gérer des conditions associées à des anomalies des niveaux d'hormones de croissance, aidant ainsi à diagnostiquer diverses conditions médicales. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Train